Salut à tous, c'est Antoine et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va parler de stratégie d'entreprise, d'urbanisme et de manipulation de masse. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui on va parler de Michelin. L'entreprise s'installe en 1891 à Clermont-Ferrand sous l'impulsion de ses deux dirigeants, André et Edouard Michelin. La ville à cette époque est surtout tournée vers l'agriculture et compte environ 28 000 habitants. Michelin se retrouve en concurrence avec d'autres entreprises productrices de caoutchouc et pour tirer son épingle du jeu, elle décide de miser sur une technologie d'avenir, l'automobile. Et pour cela, elle va développer une stratégie marketing très précise en trois points. Premier point, une logique de recherche et de développement très poussée qui cherche toujours l'innovation. Deuxième point, la création d'un ambassadeur, d'une icône pour la marque que nous connaissons tous et qui est l'homme bibendum. Troisième point, l'édition d'un guide touristique, le guide Michelin, qui indique les restaurants et les hôtels conseillés par l'entreprise, accompagné évidemment d'une carte qui indique toutes les routes de France. Avec cette stratégie, Michelin se retrouve très rapidement en situation de monopole, et finit par écraser toutes les entreprises concurrentes. Son développement est exponentiel. En 1891, à l'ouverture de l'usine, il n'y avait que 62 employés. Quelques années plus tard, en 1919, il y en a plus de 10 300. Mais où Michelin trouve-t-il sa main d'oeuvre ? Eh bien c'est très simple. Vous vous souvenez, juste avant, je vous ai dit que Clermont-Ferrand était surtout connu pour son agriculture et ses vignobles. Eh bien dès 1894, c'est de l'histoire ancienne. Tous les vignobles sont détruits par la maladie. Tous les ouvriers agricoles et les vignerons se retrouvent à la retraite, et Michelin les engage à tour de bras. Mais accueillir cette nouvelle main d'oeuvre non qualifiée pose énormément de problèmes. Entre l'industrialisation extrêmement rapide et l'exodérale vers Clermont-Ferrand, on voit l'émergence d'une toute nouvelle classe ouvrière. Cette population, autrefois campagnarde, doit s'adapter à un nouveau mode de vie citadin. Cependant, selon les cadres et les dirigeants, cela représente un énorme danger. Et le patronat a peur. Mais peur de quoi, me direz-vous ? Eh bien que cette nouvelle classe ouvrière, en ville, se retrouve au contact de gens instruits, qui leur donneraient des idées dissidentes, anticapitalistes. Peur également que cette nouvelle classe ouvrière décide tout simplement de se révolter. C'est pourquoi, face à ces problématiques, Michelin a développé une stratégie d'entreprise toute particulière, le paternalisme économique. Le paternalisme économique est inspiré du patronage, une pratique de l'église catholique très ancienne, qui consiste à détourner les enfants, enfin, enfants, entendez les classes laborieuses, du vice par l'éducation religieuse. Le paternalisme se présente comme une alternative au patriarcat pré-industriel. Le père garde sa place de chef de famille, mais le patron endosse les responsabilités d'éducation, de moralisation et de protection. L'objectif est double, il s'agit de prendre en charge l'ouvrier et son foyer, dans tous les aspects de leur vie, pour assurer la paix sociale et prévenir la lutte des classes. La stratégie de Michelin va s'appuyer sur une vaste campagne de logement, qui portent en elles leurs idées d'une société parfaite. Par le biais de sociétés satellites, Michelin entreprend la création entre 1909 et 1980 de plus de 8000 logements, répartis en 18 nouveaux quartiers d'habitation. Chacun de ces quartiers sont construits à l'écart de la ville et vivent en autarcie. Les échanges avec l'extérieur sont très rares. A partir de là, deux villes coexistent. La ville traditionnelle, qui bénéficie de cinéma, de café, de bar, etc. et les quartiers Michelin, qui vivent au rythme des usines de la marque et qui sont fortement isolés. Comme exemple, on peut prendre le quartier de la Plaine, la plus importante cité construite par Michelin. Conçue entre 1926 et 1930, elle est composée de plus de 1176 logements et propose tout un tas de services, que ce soit deux écoles primaires, une école élémentaire, une église, un dispensaire, des coopératives agricoles, un centre sportif, etc. Mais très vite, on voit qu'il manque deux éléments essentiels à la vie en communauté, des espaces publics et des commerces. Et c'est bien là tout le problème. Les seuls espaces vaguement aménagés sont les jardins en cœur d'îlot, qui permettent d'organiser une vie de quartier fermée sur elle-même. On se rend compte que l'espace urbain produit par Michelin sert surtout à contenir et à retenir la main d'œuvre au sein d'un espace contrôlable. L'espace est disciplinaire. Michelin contrôle son organisation fonctionnelle et sociale. L'objectif est de contrôler le temps de l'ouvrier pour lui éviter des distractions contraires à la morale et surtout assurer la paix sociale. Un exemple tout bête est l'absence de bar. Ça n'a rien à voir avec une lutte contre l'alcoolisme. C'est surtout pour éviter que les gens se réunissent et décident par exemple de se syndiquer. On y prône également une conjugalité légitime. C'est-à-dire que pour avoir un logement, ce sera beaucoup plus simple si on est marié, alors que si on est en concubinage ou alors célibataire, on sera mis dans d'autres immeubles, voire même d'autres quartiers. Ces habitats sont spécialement conçus pour éduquer les anciens vignerons et agriculteurs à la vie citadine. Autrefois, dans les fermes pré-industrielles, le logement était à la fois le lieu du domicile et du travail. Dans les logements Michelin, ce sont uniquement des lieux de repos et d'intimité. Leur organisation interne permet une moralisation du foyer. Les parents et les enfants disposent de chambres séparées, ce qui peut paraître évitant à notre époque, mais qui en 1900 était une véritable révolution. Cette séparation a pour but d'encourager une vie sexuelle épanouie pour le foyer et éviter surtout que le mari aille au bordel ou au cabaret. Oui, oui, vous avez bien entendu, Michelin soucie de la vie sexuelle de ses employés. Mais attention, toujours dans les limites de la morale. De plus, on peut beaucoup plus facilement contenir l'enfant à l'intérieur dans l'espace qui lui est réservé, c'est-à-dire sa chambre, de manière à ce qu'il n'aille pas se couvatter dehors. Et lorsqu'ils ne sont pas chez eux, les jeunes sont éduqués dès la plus petite enfance dans les écoles construites par Michelin, la place de la femme dans cette société est très proche des valeurs chrétiennes traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles seront éduquées pour être de bonnes mères et de bonnes épouses. C'est par l'ensemble de ces procédés que Michelin s'assure l'obéissance et la fidélité de ses salariés. Et même si aujourd'hui la politique de l'entreprise a beaucoup évolué, reste que cette période de son histoire est un merveilleux exemple de paternalisme économique. Lavaux disait à ce sujet, dans Michelin ou la féodalité industrielle, ainsi se ferme le cercle qui, de la naissance dans une crèche Michelin jusqu'à sa mort, après laquelle on le mènera au cimetière dans un fourcon automobile monté sur pneu Michelin, accaparant son travail et ses loisirs, tient d'enfermer le cerf de cette nouvelle puissance féodale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon bien sûr, j'ai fait kefflerer le sujet, du coup si vous voulez plus d'informations, je vous conseille le bouquin qui m'a inspiré cette chronique qui s'appelle L'esprit du capitalisme selon Michelin, par Corinne Védrine, qui est un mélange d'études ethnographiques et sociologiques et qui est passionnant. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez nous soutenir sur Tipeee. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501